C'est ce qu'il y a de la commune. La commune a aussi un cadre légal. J'ai une entité, la mairie avec le maire. Donc le 8 juin 2018, j'ai eu une délibération. Le conseil municipal a donné le maire pour être un promoteur pour poser un gazon synthétique. Donc ça date du 8 juin 2018. Quand on a travaillé sur ça aussi, le maire en tant que collaborateur, parce que notre projet a l'égalité et la légitimité. L'égalité a donné le maire pour être un gazon synthétique. Mais la légitimité est que la population a arrangé le projet. Donc on va vers la population parce qu'il n'y a pas de grands dirigeants. Parce que si nous sommes les dirigeants, les terrains de l'arrivée, ils sont tous les membres. Ils sont tous les membres. Donc les associations sportives et culturelles. Ils ont parlé des écoles de football. Ils ont parlé de l'école de l'EPS. Ils ont parlé aussi de l'emblématique GARAF. Donc toutes ces 4 entités sont dans le contrat. Le maire signé et le promoteur privé. Ils ont accès gratuit par rapport à l'utilisation du terrain. C'est ce que je disais. Maintenant, le collectif dont je disais, c'est moi personnellement GARAF, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Parce que le contrat, c'est à titre précaire et révocable. C'est ce que nous avons fait pour nous. Si nous avons fait pour nous, nous devons continuer à travailler avec nous. Si nous avons fait pour nous, le terrain ne va pas être fait pour nous. Nous devons le louer. Donc si nous avons vu que nous devons le louer et que nous devons le louer, nous devons le faire pour nous. Deuxièmement aussi, dans le cadre de la légitimité, nous avons utilisé le terrain GARAF. Je lui ai dit, je suis un dirigeant du mouvement GARAF. Le terrain GARAF, nous ne pouvons pas l'utiliser un mois de match. Si nous entraînions deux matchs, il y a deux, les fesses, il y a deux, il y a des grands, les Dakar Sacré-Cœur et autres. Donc si nous avons fait pour nous, nous devons épanouir en tant qu'entité sportive, mais aussi en tant que jeune. Les jeunes, nous sommes tous jeunes. nous devons cotiser 500, 500, pour avoir 20 000 francs ou 50 000 pour jouer au Dakar Sacré-Cœur. Tu l'as à ta disposition, à ta portée. Tu es d'accord, comme nous l'avons dit, il y a des jeunes qui n'ont pas les moyens pour pouvoir jouer. Mais aussi, nous devons les outils. Le terrain GARAF, nous savons qu'il y a des étrangers pour l'utiliser le matin. Parce que les jeunes, nous devons peut-être d'autres qui ont accès parce qu'il y a un problème pour les dirigeants, nous devons aussi un problème pour les Médinois qui nous aimeront pour pouvoir faire leur travail. Donc je pense que c'est un projet porteur. Les AACI, les 11 AACI de la Médina, c'est-à-dire tous les membres du contrat sont spécifiés qu'il n'y a pas d'utiliser. Il 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 y a une période de citer. Le 15 juin, je suis en train de commencer jusqu'à la fois que l'équipe est en phase zonale, départementale ou nationale. Donc, la période du terrain est en train pour l'entraîner en tant qu'entité sportive. Il y a une gratuite d'accès. Maintenant, la gratuite est organisée. Parce qu'on peut venir par exemple, à la messe, chaque jour, il y a 10 heures de temps. Il y a 5 ASC je pense qu'ils l'utilisaient. Il y avait Diapo, il y avait Sanchiba, il y avait Ngaraf, il y avait Djeko. Donc, c'était les 4 ASC qu'ils l'utilisaient ici. Mais les 4 ASC sont les 5 jours pour l'entraîner. Il y a un jour pour l'entraîner. Et si on n'a pas le cadet le matin, le soir, il y a 2h, 3h de temps. Donc, il y a des commodités et des éclairages pour l'entraîner. Mais il y a des heures qui ont des bénéfices. Il y a des bénéfices. Dames, il y a des entraînés X ou il y a des entraînés Y ou autre. Il y a des régions et il y a des organisations. Donc, si on l'organise, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et l'organisation n'est pas de nous au niveau de nos ASC. Deuxièmement, ce qu'on a donné gratuitement pour l'entraîner, je pense qu'il n'y a pas de dépenser. Si on n'a pas de dépenser dans le cadre de la privatisation, c'est qu'il n'y a pas d'avancement et de développement. Aujourd'hui, on voit tous les terrains au niveau de Dakar, même si Dakar manque de terrain. Mais pour avoir accès, il n'y a pas de dépenser parce qu'il n'y a pas de gazon synthétique. Il n'y a pas de gazon synthétique. en fait, mais il y a des partenariats publics et privés. c'est-à-dire dans une organisation, parfois, il y a des gens qui vont faire et qui va vers l'équipe avec Real de Madrid. Ils peuvent l'entraîner leur terrain pour entraîner. C'est l'organisation. C'est-à-dire, l'organisation, comme je l'ai dit, nous en tant que Medinois, que l'on soit 11 ou 20 ASC, c'est-à-dire que la privatisation devrait renvoyer une organisation. Ce qui sera à l'exclamation qui s'aidera tous ceux qui ont accès. Sous-titrage ST' 501